Bienvenue à une démonstration d'un cas d'usage de WSO2 API Manager. Le sujet de cette session sera la construction d'un pipeline CICD Jenkins avec l'API Manager dans le cadre d'une approche Dev-First. Les API sont devenus de facto un moyen de connecter des applications, des services et des données. Une organisation peut avoir plusieurs environnements, tels que ceux de développement, de test, de QA, de pré-production et de production, chacun ayant sa propre instance de gestionnaire d'API. Par conséquent, les API doivent être disponibles dans chaque environnement dès que les conditions requises ont été atteintes. La promotion manuelle des API entre les environnements est une tâche fastidieuse, sujette aux erreurs et consommatrice de temps. Cela réduit considérablement la productivité d'une organisation. La plupart du temps, les solutions d'automatisation basées sur un service cloud sont maintenues et gérées par leurs fournisseurs avec un verrouillage technologique. Les systèmes sur site nécessitent, eux, par contre, plus d'attention de votre part, car ils sont maintenus et gérés par les équipes au sein de votre entreprise, avec notamment des contraintes de budget. Certaines organisations préfèrent-elles utiliser des solutions gratuites ? Regardons l'architecture de haut niveau. WSO2 API Manager aborde la question de l'automatisation des API en fournissant une solution centrée sur le développeur et indépendante de la plateforme. WSO2 API Controller, l'outil API CTL, joue un rôle clé dans le pipeline d'automatisation. Il peut intégrer de manière transparente des configurations liées à l'environnement et également créer des projets d'API à partir de spécifications Swagger ou OpenAPI, ouvrant ainsi la voie à un déploiement d'API entièrement automatisé en quelques étapes seulement. Grâce à la puissance d'outils flexibles, WSO2 API Manager est prête à répondre aux exigences modernes d'automatisation des déploiements d'API et OpenSource. Vous devez installer Jenkins à partir de l'adresse https2.slash.www.jenkins.io slash doc slash book slash installing Jenkins est distribué sous plusieurs formats image docker, archivoire et bien plus. Pour cette démonstration, nous allons utiliser une archivoire. Une fois le serveur Jenkins démarré, vous devez configurer le compte administrateur puis vous devez vous connecter à l'aide de celui-ci et installer en configuration globale les plugins npm, node.js et newman qui sont nécessaires pour les tests Postman. Vous devez ensuite télécharger et configurer WSO2 API Manager 3.2.0. Pour la démo, nous utilisons un environnement de développement avec un décalage de port de 0 et un environnement de production avec un décalage de port de 1. Téléchargez et installez la version 3.2.0 de WSO2 API Controller sur le serveur Jenkins et les machines des développeurs. Une fois fait, configurez le home pass CTL vers le home du contrôleur d'API. Enfin, vous devez enregistrer les environnements en utilisant les commandes de l'API Controller. Veuillez vous référer aux commandes listées ci-dessous. Comme le montre le diagramme, la procédure DEF-First-CSID est la suivante. Tout d'abord, rédigez la spécification OpenAPI et les scripts de test. Puis initialisez un projet d'API. Ensuite, mettez à jour les données de l'API du projet, puis définissez les données spécifiques à l'environnement. Ensuite, faites un commit du projet d'API. Enfin, déclenchez le pipeline Jenkins par un hook GitHub. Le pipeline commence par déployer les artefacts sur l'environnement de développement, puis, normalement, déclenche le script de test. Enfin, si tout va bien, déploie sur la production. Nous verrons ensuite la démonstration. Alors, regardons la démonstration. En haut à droite, se trouve le backend spring. Au milieu à droite, se trouve l'instance de développement de l'API Manager. En bas à droite, se trouve l'instance de production de l'API Manager. Et si vous regardez à gauche, en haut se trouve l'instance Jenkins en cours d'exécution. Au milieu, j'utilise NGROC pour exposer le Jenkins local sur le web pour réceptionner les appels des webhooks depuis GitHub. Voici le contrat Swagger, ou spécification OpenAPI, que j'utiliserai pour générer l'API. Je vais maintenant ouvrir l'API Template. Vous verrez que ce modèle d'API contient le contexte de définition de l'API, tel que son nom, le chemin du contexte, les niveaux de quotas disponibles et les informations pertinentes nécessaires à la publication d'une API. Maintenant, je vais exécuter la commande de génération d'API à partir de sa spécification OpenAPI. Pour la générer, je vais passer le contexte de l'API, sa définition OpenAPI et fournir son nom. En cliquant sur Entrée, vous verrez que l'API est en train d'être initialisée. Ensuite, je vais publier l'API sur GitHub. J'ouvre le fichier api-param.yaml dans lequel sont définis les variables d'environnement spécifiques. Ce fichier au format YAML est utilisé par l'API Contrôleur pendant le processus d'importation. Regardons le script de test Postman. Cet exemple de script de test JavaScript a été écrit en utilisant Postman. J'utilise l'API générée dans la section précédente pour concevoir le scénario de test. Notre objectif est d'exécuter le script de test dans le pipeline en utilisant le client en ligne de commande Postman Collection Runner, connu sous le nom de Newman. Regardons le pipeline Jenkins depuis. Vous verrez que le pipeline se compose de déclencheurs, d'outils, de paramétrages d'environnement et d'étapes. Mon pipeline se compose de trois étapes. En premier lieu, il prépare l'environnement avec des actions telles que la récupération des artefacts depuis. La préparation de l'environnement de test, aussi appelé UAT, en y téléchargeant les artefacts d'API à l'aide de l'outil dans la ligne de commande de l'API Contrôleur. Puis, le pipeline exécutera le script de test. Si les tests au récit, le pipeline déploiera l'API sur l'environnement de production. En dernier lieu, elle nettoyera le workspace. Après cela, je me connecte au panneau d'administration de Jenkins. Navigue parmi les nouveaux éléments, sélectionne le pipeline et clique sur OK. Ensuite, ajoutez la description. Faites défiler la page vers le bas, collez le script que vous avez préparé et sauvegardez. Maintenant, naviguons dans la page Administrer Jenkins. Cliquons sur Configure Credentials et ajoutons les identifiants GitHub ainsi que les noms d'utilisateurs et mots de passe des environnements API Manager. Allons maintenant sur GitHub, dans les paramètres du projet. Sur la page LesWebbooks, définissons l'URL ngrok générée pour notre GenKits. Ouvrons le projet API Manager. Modifions le fichier api-param.yaml et publions-le sur GitHub. Cela déclenche le pipeline via le Webbook Git. Une fois la modification publiée sur le projet, vous remarquerez que les Webbooks GitHub déclenchent le pipeline Jenkins comme prévu. Connectez-vous à l'environnement de développement. Vous y verrez l'API déployée. En même temps, vous remarquerez les paramètres spécifiques et l'environnement dans les métadonnées de l'API. De même, connectez-vous à l'environnement de production. Vous remarquerez que les changements que nous avons effectués s'y reflètent également. Pour finir, résumons ce que signifie d'avoir un pipeline CIS-ID au sein de votre organisation. L'automatisation offre une plus grande souplesse de gestion entre les artefacts avec moins d'interactions humaines, ce qui permet une livraison plus rapide aux utilisateurs finaux. Du point de vue décideur, il n'y a pas de verrouillage de la part du vendeur, ce qui vous permet de concevoir le workflow en fonction de votre budget. J'espère que vous avez apprécié cette courte démonstration. Bon apprentissage ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada